Serge Disseron, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre, docteur en psychologie, vous avez enseigné à l'université de Paris 10 d'Antaire, aujourd'hui vous êtes à Paris 7, vous êtes l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages, un sur l'empathie, que j'avais beaucoup apprécié. Plusieurs sur l'empathie, puisque j'ai écrit en 2010 le premier ouvrage paru en France sur l'empathie, qui s'appelle L'empathie au cœur du jeu social, et puis depuis j'en ai publié un autre qui s'appelle « Empathie et manipulation, les pièges de la compassion », parce que le mot d'empathie prête souvent à beaucoup de confusion, et après avoir dit dans le premier ouvrage ce que l'empathie est, il m'a paru important de dire ce qu'elle n'est pas. Mais surtout, Serge Disseron, vous venez de publier aux éditions du Pommier un petit traité de cyberpsychologie, et là vous vous interrogez sur une question fondamentale. Alors dites-vous que le XXe siècle a été marqué par l'avènement de la psychologie et les relations interhumaines, le XXIe siècle sera très vraisemblablement marqué par ce dialogue avec des objets dits intelligents ? Oui, tout à fait. Alors ça explique le choix de ce titre, qui peut paraître un peu étrange, comme ça, cyberpsychologie. Le mot de cyber a été très à la mode dans les années 1960, puis il est tombé en désuétude au profit d'autres, mais il m'a paru important parce que dès l'origine, ce mot cyber désigne justement la capacité d'un objet d'interagir avec son environnement de telle manière qu'il finisse par atteindre sa cible, même s'il y a de nombreux aléas qui risquent de l'en détourner. Et ce mot m'a paru finalement très intéressant pour repenser aujourd'hui la psychologie, c'est-à-dire que l'être humain va continuer à être préoccupé par les mêmes désirs, par les mêmes valeurs, mais il va devoir tenir compte dans son environnement, non seulement des autres humains qui peuvent l'aider ou lui compliquer les choses, non seulement du réchauffement climatique, des arbres, de la végétation, du temps qu'il fait, mais l'être humain va devoir aussi maintenant se préoccuper de la manière dont les machines l'aident à accomplir ses objectifs ou au contraire peuvent parfois l'en empêcher. Il y a toute une branche de la psychologie qui va devoir maintenant s'intéresser en relation des hommes avec ses artefacts, en d'autres termes, en relation des hommes avec les objets qu'ils ont créés et qui acquièrent de plus en plus d'autonomie. Alors justement, Serge Tisseron, est-ce que ces nouveaux objets qui aujourd'hui apparaissent dans nos vies modifient notre cerveau ? Oui, alors complètement, mais avant de modifier l'anatomie de notre cerveau, il modifie déjà les zones fonctionnelles sollicitées dans les relations avec eux. C'est-à-dire, vous savez, le cerveau c'est comme le corps, il se modifie sous l'effet de l'environnement, mais très lentement. En revanche, nos habitudes comportementales peuvent évoluer très vite si l'environnement change. Donc aujourd'hui, notre environnement a déjà beaucoup changé. Nous avons tous dans la poche un téléphone mobile. Ce n'est pas pour ça que notre cerveau est différent anatomiquement, mais ça veut dire que certaines zones qui ont toujours existé en étant peu sollicitées le sont aujourd'hui beaucoup, et que d'autres zones qui étaient traditionnellement plus sollicitées dans d'autres cultures le sont beaucoup moins. Et donc c'est ces bouleversements-là qui m'intéressent. Comment les outils technologiques, par exemple, modifient notre relation à l'espace, au temps, à la construction d'identité, et bien sûr à la sociabilité. Ce qui ne veut pas dire que notre cerveau soit différent, mais ça veut dire qu'il ne fonctionne plus de la même manière. Faut-il avoir peur de ces nouvelles technologies ? Alors, il y a ceux qui voient dans l'intelligence artificielle le danger suprême de l'humanité, jusqu'à dire qu'entre l'intelligence artificielle et les humains, il y aura un jour un combat à mort et que c'est l'intelligence artificielle qui risque de gagner. Et puis il y a au contraire ceux qui voient dans l'intelligence artificielle le seul moyen dont l'homme pourra user pour résoudre des problèmes apparemment aussi insurmontables que le réchauffement climatique, le risque que notre planète soit heurtée par une comète gigantesque et explose, la survie des hommes dans une planète surpeuplée, la nécessité d'aller sur Mars pour continuer à perpétuer l'espèce humaine. Donc vous voyez, il y a des avis très tranchés aujourd'hui autour de l'intelligence artificielle. Ma posture à moi est beaucoup plus terre à terre, si je puis dire. C'est-à-dire que ces technologies obéissent à la règle qui a fondé toutes les technologies humaines. Elles ne sont ni bonnes ni mauvaises en elles-mêmes. Elles peuvent être excellentes ou elles peuvent être catastrophiques. Alors c'est vrai que comme l'être humain a toujours fait de toutes les technologies une utilisation catastrophique, on peut craindre que cette utilisation soit faite un jour, qu'un jour des savants conçoivent le pire. Il n'a rien inventé pour s'autodétruire. Il a toujours inventé pour se perpétuer, pour se simplifier la vie, pour mieux exploiter les ressources mises à sa disposition. Donc on peut imaginer qu'un équilibre va être trouvé entre le meilleur et le pire, mais cet équilibre ne tombera pas du ciel, si je puis dire. Mais cet équilibre, c'est à nous de le construire. C'est pour ça que mon livre n'est pas seulement un exposé sur ce que sont les technologies aujourd'hui et comment elles nous transforment, c'est aussi un livre sur la direction que nous devons volontairement prendre pour que tous ensemble, pour que ces technologies évoluent dans la bonne direction. Les technologies numériques, aujourd'hui, c'est l'affaire de tous. La bombe atomique, elle était conçue dans des labos, il était très difficile de faire valoir un point de vue du citoyen. Les technologies numériques, nous les utilisons tous. Notre smartphone, demain les robots de compagnie, après-demain les robots sexuels, ce sont des choses qui vont nous concerner tous de très près et c'est tous ensemble que nous avons à faire valoir un point de vue qui fasse la part la meilleure à l'homme et la part la plus faible possible à sa dégradation. Merci beaucoup Serge Tisseron. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Petit traité de cyberpsychologie, publié aux éditions Le Pommier. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Au revoir.